Pachamama, I'm coming home to the place Allo tout le monde ! Bienvenue ! Bien Véronique ! Oh là là, cette chanson est sublime, c'est quoi ? Gab, tu connais le nom de la chanson ? Elle nous entend pas, c'est quelque chose d'idée ? On dirait que Véronique a un phoque à côté d'elle, mais c'est un chien. C'est un chien phoque. Oh, wow ! Bonsoir le chien ! Et bienvenue tout le monde à cette 31ème table rouge. C'est vraiment un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. On a vraiment une belle soirée d'alignée pour cette table rouge. On va parler du flux libre instinctif avec Mélissa Cartier. Puis en même temps, on a l'honneur d'avoir Claudine Langlois avec nous, qui va nous, exceptionnellement, nous inviter dans une méditation en début de table rouge, histoire de créer de l'espace en nous pour accueillir toute l'information qu'on va partager ce soir. Donc, les tables rouges, en fait, ça se déroule toujours un peu de la même façon. On a l'intervenante qui va partager ses pépites de sagesse. Puis c'est vraiment l'intention, c'est de passer un bon moment ensemble, puis de partager justement du savoir, des pépites d'expérience, pour qu'on puisse enrichir notre quotidien et avoir des meilleurs outils pour vivre notre cycle menstruel de manière plus éclairée. Donc, on a vraiment hâte de partager un moment avec Mélissa, parce que she's badass. Puis, bien évidemment, on vous invite, pendant la table rouge, si vous avez des moments d'amour ou des réactions que vous voulez partager, soit en faisant des gestes, soit en mettant des commentaires dans le chat, c'est toujours le bienvenu. Et aussi, si vous avez des questions qui vous viennent pendant que Mélissa fait son intervention, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Puis à la fin, il y aura aussi un moment, Jessica nous fait un cœur. Puis à la fin, il va aussi y avoir un moment où on va pouvoir poser les questions directement à Mélissa. Donc, « Don't be shy », ça va être… L'intention, c'est toujours que ce soit un dialogue ouvert, justement, pour qu'on puisse partir de là, plus enrichi, et que chacun et chacune d'entre nous, ce soir, on puisse partir et partager ce qu'on a vécu ce soir. Donc, sans plus tarder, je vous présente Claudine. Puis en fait, Claudine, c'est… Alors, il faut que je lise le script, parce que… Oui. Claudine, en fait, c'est une agente de changement qui se passionne pour la science, la spiritualité, la santé, le bien-être et les voyages. Puis elle aspire à aider sa communauté à exploiter leur plein potentiel avec des outils holistiques qui favorisent le bien-être, ainsi qu'un mode de vie alternatif. Vous la connaissez peut-être parce qu'elle a fondé le Dosha Yoga, l'entreprise qu'elle a lancée il y a quelques années. Et toutes ces initiatives vont dans le sens de la poursuite de son travail, donc semer un peu plus d'amour et de lumière sur la Terre. Puis je veux aussi dire qu'elle a fondé une entreprise de marketing vraiment haute qui s'appelle Change the Rules, qui a l'intention d'amener le marketing plus humain à connecter les influenceurs, les petites entreprises comme nous, pour rayonner de manière plus authentique et véridique. Donc, sans plus tarder, je vais nous lancer dans les bras de Claudine pour qu'elle nous guide dans une méditation pour qu'on puisse s'ouvrir à ce qui s'en vient ce soir. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être là. Merci, Olivia. Avec plaisir. Honorée d'être ici, tellement honorée d'être avec autant de corps féminins dans un même endroit qui est virtuel, mais qui nous connecte beaucoup plus que qu'est-ce qu'on le croit. Merci pour la présentation. Ça m'importe à vous dire que je suis thérapeute, donc c'est ça que j'ai le goût de vous donner, d'éveiller un peu le thérapeute en l'intérieur de chacun d'entre vous ou d'éveiller un peu cette connexion-là à le corps que le thérapeute a la chance d'avoir vu qu'il a appris, comme un mécanicien apprend les autos, il a appris à connaître le corps et je veux vous aider à connaître votre corps autant au niveau physique qu'énergétique ce soir. En étant thérapeute et consultante, dans ma vie, peu importe le corps féminin qui venait me voir dans le bureau, il y avait toujours la même chose qui teintait le discours. C'était le concept de déconnexion face à sa valeur personnelle. La culpabilité, la honte, la perception d'être moindre en tant que corps féminin, c'était toujours quelque chose qui revenait, peu importe si t'es moi. Là, on est en train de parler de flux menstruel, on est en train de parler de tout ce qui va avoir de l'impact dessus, mais la première chose qui a de l'impact, c'est la connexion qu'on a avec cet organe-là, notre organe porteur qui est l'utérus. J'ai du coup de vous entendre sur le chat par rapport à votre relation présente avec votre utérus, si ça vous tente. Sinon, on va plonger au cœur de la méditation en deux temps. Première temps, on arrive toutes ici ensemble. Deuxième temps, on développe une relation avec ce que j'aime appeler notre meilleur ami. C'est vraiment comme ça que je l'enseigne, peu importe mes enseignements de tantra. C'est traite ton utérus, traite ton vagin, traite ta vulve comme si c'était ton ou ta meilleure amie. OK? Good. OK. Soit qu'on prend le temps, on écrit juste pour voir le changement après. Hé, ma relation avec mon utérus, c'est ça. Soit on l'a dans notre tête puis on s'installe tout de suite en position confortable, en mode méditation. Super. Avant de créer n'importe quel changement, j'aime savoir qu'est-ce qui se passe au moment présent dans ton corps à toi. Comment tu arrives? Comment est ta respiration? Respires-tu par le nez, par la bouche? Est-ce que tu es capable de fermer les yeux ou ton système nerveux te garde en mode survie, les yeux ouverts? Est-ce que tu es capable de surrender? Un concept que beaucoup de femmes, beaucoup de corps féminins ont oublié. Le surrender, pourtant, c'est notre force primaire. On a tellement été en mode survie qu'on est tous devenus des excellentes gestionnaires. Si tu respires par la bouche, essaie de réorienter vers le nez. Inspire et expire par le nez pour calmer ton système nerveux. Ta bouche est juste là pour nous, quand on est en mode survie, si maintenant tu es en pleine sécurité. Bienvenue, bienvenue dans ton corps à toi, bienvenue dans ton temple. Celui que tu as choisi. Le corps féminin qui vient avec tout son blueprint. Les femmes qui nous ont léguées. Les femmes fortes qui se sont battues pour nous, pour qu'on retrouve le pouvoir, le contrôle, la possession, en fait, de notre corps. Les femmes qui ont subi les violences du corps féminin. On vient avec tout ça, ce bagage-là de blueprint. Il dure de 7 à 14 ans. Puis il peut se perpétuer si nous, on n'exerce pas aucun changement énergétique. La matière se moule à ce qu'est-ce que sont les croyances. Il faut qu'il demande une grande inspiration. Il va falloir expirer cette fois par la bouche. Relâchez. Deuxième fois, on y va peut-être faire un son de « Ah ! » Cette fois, inspire. Ah ! Une dernière fois, inspire. Expire du son que tu veux. Tu peux passer sur tes épaules, enlever toute la charge que t'as portée toute la journée, peut-être toute la semaine. Enlève ça. Tout ce qui est collé. Tous les petits vampires énergétiques ou parasites énergétiques que j'aime appeler. On pense toutes que c'est quelque chose de tellement ésotérique, mais les émotions ne t'appartiennent pas. C'est toi qui les invites. Ouf ! Quel genre d'émotion t'invite constamment dans ta vie ? Est-ce que c'est de la peur, de la culpabilité, de la honte ou de la joie, du bonheur, de l'amour ? On y va au niveau des hanches cette fois. Deuxième lieu qui a beaucoup de rétention d'émotions. Pourquoi ? Parce que c'est les lieux de « fight or flight ». Faites ton combat. Faites ton sang fuit avec nos hanches. Faites bien avec tes hanches. Enlevez toute la poussière d'un mouvement. Je me réapproprie mon corps. De nouveau, reprends conscience avec ton sacrum, ton assise. Observe s'il y a eu n'importe quel changement. Peut-être juste un sourire de plus. Peut-être juste un cœur un peu plus ouvert. Peut-être juste un plaisir d'enfant qui est revenu. Oh yes, on joue ! Super ! Je t'invite à mettre les mains sur ton utérus et à prendre contact avec cette partie-là. J'allais même l'appeler la personne. Bien oui, cette personne-là. Parce qu'il y a tout son système de bactéries, de lipification, de petits vaisseaux sanguins, même connecté au système nerveux direct. Le système parasympathique qui est directement au clitoris. C'est pour ça que quand on se masturbe, on a un relâchement. Ça vient activer notre parasympathique. Le système très autonome, très fort, mais quand il magasine tout. Puis nous, les corps féminins, on est habitués d'être au service. Ça fait qu'on en a donné au service dans notre corps. Peut-être même que tu n'as pas pris le temps jamais de décharger avec ton corps, ton, ta meilleure amie. Puis là, on va aller lui donner de l'amour. Et pour ça, c'est le fun parce qu'il y a Gary Chapman qui nous a dit « Hey, il y a cinq façons que tu peux donner de l'amour. » On va en explorer quelques-unes ce soir. Super. Puis pour que ça fasse un plus grand entrage, je vais vous faire expérimenter l'autre polarité pour que vous en choisissez une puis que vous l'incarnez pleinement, que vous ne retournez plus jamais dans l'autre polarité. Ça fait qu'on va commencer par se donner des compliments. On va commencer à dire « T'es belle, t'es bonne, t'as ta place sur terre, t'as le droit d'exister, t'es parfaite dans ton imperfection. Je t'aime telle que tu es. Peu importe ce que tu fais, t'es valorisée. Ton être est suffisant, t'es lumineuse. Tu dégages l'amour. Dégages la joie. Dégages la bienveillance. Même sur ton utérus, observe qu'est-ce qui se passe. Ça se peut même que tu ressentes des excitements. « Welcome, Damien! » Tu te rends compte peut-être qu'il y a un petit blueprint sensuel qui est activé par le petit mot-d'où, énergétique même un peu. On va retourner dans les compliments, mais j'ai le goût de tomber dans l'autre polarité pour que vous observez qu'est-ce que ça fait quand au contraire, vous répétez peut-être un discours que ça ne vaut plus la peine. De nouveau, les mains sur l'utérus, on va dans l'autre polarité. t'es laide, je t'aime pas, ça sert à rien, tu pues. Je t'aime pas, je t'accepte pas, je suis pas bien. j'ai pas de valeur, t'as pas de valeur, t'as pas ta place, t'es jamais assez. tu mérites pas l'amour, tu mérites rien. Sûrement que vous avez des tensions qui se sont apparues, soit dans vos hanches, soit dans vos épaules. OK, tout de suite. On respire, inspire. OK, de nouveau, on peut enlever la dos sur les épaules ou les hanches parce que ça fait accumuler, peut-être même sur le sourire, les joues, la tête, on se court. OK, c'est ça que ça fait quand je me dis des niaiseries. Super, de nouveau, on va aller reconnecter, intégrer. Good. Les compliments qui t'ont fait le plus de bien, t'es belle, t'es suffisante, de ta place sur terre, t'as le droit d'exister. Cette fois, ajoute des petits frottements sur les parois de ton utérus, surtout en plus si t'es dans ton flux menstruel, ça va encore plus faire du bien. Viens masser chaque côté de tes hanches pour aller rejoindre l'us public au centre. On a les mains de chaque côté puis on continue. Je t'aime tel que tu es, c'est ta valeur. t'es parfaite. Je suis contente que tu sois avec moi. Je suis contente de t'avoir. Je suis contente de pouvoir te faire confiance. Je suis contente que tu sois toujours là pour me guider. Je suis contente que tu me guides toujours vers les bons choix, les bonnes actions. Merci pour ton intuition. Merci pour ta guidance. Merci de me communiquer. Merci d'être ma meilleure amie et d'être toujours là pour me protéger. Super. Cette fois, on va aller activer les mains. Retenez. puis je suis contente qu'il se dégage de la chaleur, bien de la chaleur. C'est pas. On va aller déposer ça comme une coupe au-dessus de notre os public. Tu veux même aller couvrir jusqu'à l'entrée de ton vagin. On va juste se donner de la chaleur de nos mains. Faites notre organe sexuel. Ça, c'est tellement weird. Les gens, quand la première fois qu'ils faisaient, je me souviens, moi aussi, ma première fois. Et pourtant, si vous savez comment vous préparer le four en le réchauffant de cette façon-là pour n'importe quelle régulation. Cet échange-là de chaleur, justement, quand vos cycles menstruels ne sont pas constants, c'est tellement une bonne façon. Souvent, c'est l'énergie qui ne circule pas, les vaisseaux sanguins qui conscrivent. Il y a mille facteurs, mais juste apporter de la chaleur. On sous-estime à quel point le monde énergétique peut avoir de la place dans le monde physique. Puis de juste vous faire un échange de chaleur va libérer de bien des choses. Expire. C'est ça de la façon qui se veut en le temps d'intégrer. Observe de nouveau ton assise, ta respiration, ton faciaise, tes épaules, tes hanches, ton utérus. Ta présence ici, maintenant. Si ce n'est pas déjà fait, c'est le temps de faire un ancrage, de te choisir. Tant que tu ne le feras pas, il n'y a personne d'autre qui le ferait. Puis tu ne le fais pas juste pour toi, tu le fais pour tous les corps féminins qui se sont battus avant nous pour qu'on puisse avoir ce droit-là de se choisir. Ton cycle menstruel est là pour t'indiquer quand tu es en danger, quand tu es en stress. Quand tu es en danger, quand tu es en stress, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas besoin de nos menstruations, il n'y a pas besoin de notre reproduction quand on est en stress. Ça fait juste de dire il y a des dangers réels, sauve-toi, élimine les dangers qui prend soin de toi. C'est du fond du cœur de vous être laissé aller, surtout si vous ne méditez pas souvent, c'est juste weird de les prendre à voir. Si vous l'avez fait souvent, c'est vraiment une méditation weird que je fais aussi. On s'amuse du fond du cœur. Vous avez tellement une belle soirée devant vous. Moi, j'enseigne des naturothérapeutes ce soir, donc je ne resterai pas avec vous, mais on va se revoir, moi et Mme Levarie, on est en train de travailler beaucoup justement avec Change the Rule à incorporer des pratiques conscientes en entreprise pour justement plus respecter les Red Care Day, que ça devienne une pratique commune, qu'on n'ait pas besoin de se justifier, de s'expliquer quand on est dans nos menstruations. Puis autrefois, dans les pratiques autochtones, on était mis dans une tente parce que c'était le temps où est-ce qu'on canalisait et qu'on avait des messages. On peut bien être confusé mêlée. On a plus de ce temps-là pour avoir de la clarté, qu'on est en train de réinsérer qu'est-ce qui nous nous éduit, qu'est-ce qui est notre facilité et qu'est-ce qui va s'entraider au talon masculin qu'est-ce qui est le féminin. Merci Claudine. Merci pour ta méditation, ton intervention. Bien. Bien d'amour. À bientôt. Au revoir. Bon, ça fait du bien de plonger dans nos corps. Est-ce que vous avez apprécié ce moment? Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Mélissa Cartier qui est notre invitée de ce soir qui va nous parler du FLI, du flux libre instinctif. Donc, Mélissa, en fait, est kinésithérapeute spécialisée en rééducation du Périnée. Elle est formatrice et conférencière en flux libre instinctif et en symptométrie moderne. elle a fait du flux libre instinctif le cœur de ses recherches et essaie de démocratiser le terme de continence menstruelle. Et elle est portée par la conviction qu'il s'agit vraiment d'une révolution importante dans l'intimité des femmes et des personnes avec un utérus qui menstruent. Donc, merci beaucoup Mélissa Cartier d'être avec nous ce soir. Merci, merci beaucoup. Je redescends de cette petite bulle d'amour là. Oui. C'était délicieux. Merci beaucoup pour cette méditation. J'ai beaucoup apprécié. Ça m'a mis en jambes. Oui, ça nous permet d'atterrir. En fait, moi aussi, j'étais un peu nerveuse puis là, je suis comme boum, ok, let's go. C'est Mélissa Carlier, pas Cartier. Ah oui, oui. Je précise comme ça si on cherche derrière ces Carlier et je voulais vraiment remercier Madame Lovary de me donner cette opportunité et vous remercier de me donner cette opportunité de présenter mon travail, les recherches et cette méthode. Bah, il y a principalement ici des femmes du Canada, du Québec, je suppose, principalement et moi, j'ai beaucoup œuvré en France, en Europe, en Espagne, en Suisse et tout ça et je dis vraiment un appel que toutes les femmes du monde accèdent à ce potentiel, à cette capacité que l'on porte toutes et pour moi, c'est vraiment un honneur et magique de pouvoir diffuser ce message encore plus loin et j'espère qu'il y en a parmi vous qui auront cet appel après cette conférence. En tout cas, si vous êtes là, c'est qu'il y a eu un petit point de curiosité. Ouais, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui était vraiment curieux du sujet donc c'est vraiment je voulais rentrer directement dans le bif du sujet et je t'ai demandé tu as figé j'espère qu'on ne l'a pas perdu. Moi, j'ai figé parce que toi, tu as figé chez moi mais moi, je vois tout le monde. Qui fige ? Oui, lui, c'est toi qui as figé je crois. Est-ce que tu nous entends encore ? Ouais, mais c'est ça, je peux te poser la première question je pense que je sais où elle s'en vient avec ça donc on rentre dans le bif du sujet et on s'est demandé en fait, bon, il y a plein de gens qui n'ont pas entendu parler de flux libre instinctif et on en parlait beaucoup justement à la communauté avant l'événement puis il y a plein de gens qui n'avaient juste jamais entendu le terme donc c'est quoi ça le flux libre instinctif et on pourrait commencer tout simplement par définir c'est quoi. Et qu'est-ce que c'est ? Ben oui, commençons par le commencement on ne peut pas on ne peut pas rentrer dans le sujet sans vraiment le définir c'est fondamental pour plusieurs raisons déjà parce que il y en a qui en ont vaguement entendu parler mais qui ont quand même des croyances fausses sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de choses fausses qui ont été beaucoup dites par manque de compréhension puis il y en a qui ne savent pas du tout que ça existe il y en a qui pratiquent sans le savoir il y en a qui ont besoin d'un accompagnement il y en a qui en auront le déclic juste en entendant parler elles vont se dire waouh et le cycle prochain elles vont libérer leur sang en toilette je vais vous expliquer ce que c'est le feu libre instinctif c'est une manière de gérer ses menstruations ses règles de manière consciente et volontaire en libérant le sang en toilette c'est-à-dire qu'on va se reconnecter avec les sensations de notre corps les sensations d'écoulement de contraction de l'utérus pour savoir déterminer à quel moment je dois me rendre aux toilettes pour libérer le sang tout comme on est capable de savoir à quel point notre vessie est remplie et à quel moment je dois me rendre aux toilettes pour aller uriner donc c'est un système qui a ses spécificités mais qui a aussi des points communs voilà donc moi je compare souvent l'acquisition de la continence urinaire chez l'enfant avec l'acquisition de la continence menstruelle chez les femmes et donc c'est toute une réappropriation de notre capacité à gérer nos menstruations par soi-même en fait moi j'aime bien dire c'est marrant dans le corps tout est bien foutu sauf les règles c'est bizarre quand même c'est à dire que tout est autonome mais dans les menstruations on doit courir au supermarché on doit mettre des tampons des câbles des trucs des gna gna pourquoi ? bien c'est pas possible que tout soit bien foutu sauf les menstruations sachant que quand même les menstruations c'est le fruit d'une machinerie extrêmement complexe qui est l'aboutissement quand même de notre capacité de reproduction donc il y avait un truc chez moi qui bloquait là-dessus donc voilà ce que c'est le flux libre instinctif c'est cette capacité à gérer nos menstruations et sur le long terme mais même sur le court terme se passer de serviettes et de tampons alors de tampons immédiatement de serviettes on va expliquer un peu pourquoi les serviettes tout ce qui est jetable et tout ça bon bah de toute manière si on est là c'est pas pour rien on va s'en passer et finalement la finalité c'est que on va se rapprocher progressivement vers vraiment ce que j'appelle le confort menstruel c'est à dire que très vite sans effort sans souffrance notre corps quand on lui donne les bonnes informations et c'est vraiment une forme de rééducation est capable de nous renvoyer l'information pour libérer facilement 50, 60, 70% 80% de notre flux aux toilettes juste en sachant à quel moment je dois me rendre aux toilettes et libérer mon sang donc moi j'utilise le terme fluer on va fluer aux toilettes et puis le reste qui nous échappe c'est 20% parfois 10 parfois 5 parfois 0 parfois 30 et bien ça va se libérer dans une culotte menstruelle et du coup on n'aura besoin que d'une seule culotte menstruelle dans la journée ce qui est quand même super chouette vachement confortable parce que finalement c'est une ou deux coulées dans la journée qu'est-ce que c'est franchement c'est plus grand chose donc on gagne vraiment en confort menstruelle quand on commence à se reconnecter à nos sensations donc voilà ce qu'est le flux libre instinctif yes un grand merci je suis de retour j'ai eu un petit glitch technique il y a une petite chose qui m'a marquée quand tu as parlé tu as dit comment ça se fait que cette partie-là de notre corps est comme dysfonctionnelle est-ce qu'il y aurait quelque chose est-ce que tu as réussi à te rendre compte pourquoi justement il y aurait cette dysfonction au niveau de notre le tabou le tabou tu penses ok c'est pas qu'il est dysfonctionnel c'est qu'on nous a fait croire qu'on était dysfonctionnel ok on est conditionné à se croire insuffisante on est conditionné à être surmédicalisé à devoir dépendre de l'extérieur dans notre société être une femme c'est une maladie c'est-à-dire que tu as tes règles tu vas chez le gynéco pour prendre la pilule donc c'est quoi c'est pas être malade que de prendre un médicament parce que tu as tes règles être une femme dans notre société c'est déjà un conditionnement de il faut compenser là je suis en train de réaliser un documentaire et j'ai interviewé une femme exceptionnelle qui s'appelle Elis Thiebo qui est une journaliste féminine en France féministe qui dit dans notre société le sujet on va dire de base c'est l'homme et la femme et la variante en moins bien ça c'est pas le cas c'est le conditionnement donc en fait dans des époques très lointaines la femme était divinisée le sang menstruel était sacré puis il y a eu un basculement qui n'est jamais arrêté où on a été prise à défaut à cause de ce sang en fait et on a été considéré comme sale comme un pur enfin on connait l'histoire d'accord et on a voulu cacher nos règles invisibiliser notre sang compenser donc en fait les menstruations on a même voulu ne plus en entendre parler les couper avec des pilules les cacher etc donc comment est-ce qu'on peut accéder à une capacité si déjà on refuse de porter en nous ce phénomène physiologique qui vient à nous tous les mois c'est impossible d'accéder à ce pouvoir c'est impossible d'apprendre à se connaître pour apprendre à se connaître il faut oser explorer il faut être curieuse il faut avoir envie il faut aimer en fait et donc c'est tout un chemin de là on est sur un gros déconditionnement une grosse déconstruction on s'en rend compte un peu de de la grosse blague en fait dans laquelle on est arrivé et on est en train de balancer tous ces trucs et se dire mais attends il y a un gros bug dans le système en fait voilà mais je pense que si aujourd'hui les menstruations est l'objet d'autant de vulnérabilité pour la femme de dépendance aussi de l'extérieur ce n'est pas parce que effectivement elles ont été là pour punir les femmes c'est parce qu'on en a fait un fardeau et une punition de par une société qui en a fait l'objet de l'humiliation de la souffrance de la voilà en fait c'est vraiment l'histoire de la femme à l'échelle de l'humanité qui fait qu'on en est là il y a d'autres explications aussi c'est que voilà si on voit un peu à quelle époque les tampons et les premières serviettes ont commencé à être industrialisés c'est aussi à l'époque où il y a eu les premières guerres mondiales donc on voit que les entreprises sont arrivées à peu près au moment donc l'époque on demandait aux femmes d'être plus productives donc moins à l'écoute de leur corps on leur a mis des couches hop voilà tu vas fluer dans ta couche et comme ça et mais en fait qu'est-ce qui se passe le conditionnement il allait plus loin que ça c'est que imaginez une société où Pampers a le monopole mais pendant très longtemps d'accord et du coup et puis même j'ai envie de dire il va beaucoup plus loin c'est que plus que des couches avoir une sonde c'est super pratique t'as plus aller aux toilettes et du coup on n'apprend plus aux enfants aller aux toilettes et ça sert à rien ouais c'est bon t'es emmerdé aller aux toilettes cinq fois par jour il y a des couches en fait ça sert à rien tu vois et donc c'est ce qui s'est passé parce que dans les sociétés où il n'y a pas de couches où c'est trop cher les enfants ils apprennent à être continent à un an mais aux Etats-Unis maintenant c'est trois ans parce qu'en fait on a décalé l'âge de la continence parce qu'on a on a démocratisé le fait de porter une couche avec la femme on a démocratisé le fait que bah t'as tes règles tu mets une couche en fait et qu'est-ce qui se passe c'est très dur ce schéma déconstruit parce qu'on le voit même pas tu sais ce qu'est le vice là-dedans c'est qu'on voit même pas ce qui se passe donc nous on a nos premières menstruations et notre mère elle-même conditionnée nous dit bah ma fille félicitations t'as tes premières règles ou pas d'ailleurs ça dépend des familles il y en a ils parlent pas si bon non tampon maintenant cup serviette maintenant culotte menstruelle et voilà c'est ça il n'y a pas d'éducation menstruelle on t'explique pas comment fonctionne ton corps on t'explique pas la physiologie de terre et de toute manière on sait pas comment ça marche on peut pas t'expliquer un truc et donc là tu rentres dans ce schéma tu dis ah bah ok c'est ça c'est ça en fait avoir ces règles c'est de changer de serviette toutes les trois heures ouais comment on fait pour sortir de ça si on sait même pas qu'il y a autre chose vraiment pour moi le fluide instinctif c'est le changement de paradigme moi je dis souvent quand j'ai découvert le fluide instinctif je me suis rendu compte que la terre était ronde c'est comme si j'avais passé des années à croire que la terre était plate en fait j'ai dit mais non mais en fait elle est ronde on m'a menti on va pas être d'accord avec ça ah pardon ce que je veux dire c'est que c'est comme si tu te prends une vérité dans la figure tout le monde regarde à gauche et toi tu fais mais il y a de la lumière à droite et pourquoi personne y va mais parce qu'ils sont aveuglés parce qu'ils peuvent pas voir parce qu'on est conditionné etc donc pourquoi aujourd'hui on n'a pas accès à cette capacité c'est conditionnement tabou société tout ce que tu veux à part que moi ce que je m'aperçois parce que ça fait quand même 5 ans que j'enseigne le flux libre et ça fait 5 ans que je fais des recherches je suis kiné je travaille avec des médecins avec des sages-femmes mon coeur de métier c'est de comprendre comment ça marche parce que ça marche parce que moi je le fais je connais j'ai accompagné plus de 800 femmes elles pratiquent le flux libre je viens de faire une expérience sur 6 femmes d'âge différent de 24 à 47 ans avec ou sans enfants règles abondantes ou règles ordinaires en 3 cycles elles sont toutes continentes monstruelles donc ok comment ça marche ça c'est la question numéro 1 donc j'ai crié j'ai pondu un livre de 300 pages là-dessus ça c'est bon un livre qui va être d'ailleurs offert à la fin de la table rouge super vous l'avez reçu je suis trop heureuse trop bien normalement vous en avez reçu deux noms je leur ai demandé si on a envoyé deux et comment ça marche comment créer le déclic chez chacune d'entre nous pour déployer notre potentiel c'est à dire que ce qui fait qu'on n'a pas accès à cette capacité c'est qu'à l'intérieur de nous il y a une croyance ou une résistance qui nous empêche d'accéder à cette capacité on a toute notre histoire donc c'est pas la même chez tout le monde mais quel fil faut couper pour se libérer là on balaye tout ce monde là tout cet univers et ça va passer pour certaines elles vont comprendre comment ça marche évidence totale en fait ça va dépendre de chacune donc moi là au cours de cette conférence j'ai envie de vous emmener dans un voyage à travers les questions pour savoir quel fil va être coupé chez vous et à vos prochaines menstruations j'ai envie que vous m'envoyiez un message sur Instagram en me disant Mélissa j'ai flué aux toilettes c'est trop bien parce que je vous jure mais j'en mets ma main à couper que 90% d'entre vous là aux prochaines menstruations vous fluiez aux toilettes au moins une fois ouais je me suis je me suis rendu compte au moment où j'ai arrêté d'utiliser la coupe c'est là aussi je me suis rendu compte que ça m'a vraiment permis de me connecter avec mon flux là j'étais comme ah ok là je sens mon flux puis là je peux faire quelque chose j'ai eu le choix soit de le faire dans ma culotte soit d'aller aux toilettes parce que les cups et les tampons empêchent de ressentir parce qu'en fait on récupère alors j'ai pris mon petit pote l'utérus là parce que je vais vous expliquer comment ça marche un peu mais on récupère à la source le sang en fait donc qu'est-ce qu'on veut ressentir de toute manière on peut pas savoir il y a à l'intérieur de nous un corps étranger qui fait une pression en permanence sur notre vagin qui nous coupe de la possibilité de ressentir quoi que ce soit donc il y a des femmes en fait je veux dire il y a des femmes la majorité des femmes ne savent pas comment fonctionnent leurs règles parce que c'est une information qui est inaccessible quand on a un tampon une cup inaccessible je suis pas contre les tampons je suis pas contre les cups et si occasionnellement vous continuez d'en utiliser pour une raison ou une autre c'est tout à fait ok ça change pas en fait avoir le choix et avoir conscience de nos capacités et après on a un ensemble d'outils en fonction du contexte voilà moi en 5 ans 7 ans la seule fois où j'ai remis un tampon c'est parce que je suis allée me baigner avec des requins et j'avais pas envie de prendre le risque pendant mes menstruations je me suis dit bon j'ai confiance en celui mais j'ai quand même pas envie de la tenter celle-là voilà donc il y a des contextes on a le droit en fait c'est pas un dogme l'idée c'est pas moi je suis pas j'ai pas une approche dogmatique je suis pas là pour prôner une nouvelle religion je suis là pour permettre aux femmes de recontacter avec leur capacité par des choses logiques et du consens et c'est ça que je vais vous transmettre en fait quand je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne le flux je sais pas s'il y a déjà des petites questions ou quelles sont les réactions on va garder il y en a sûrement dans le chat j'imagine mais on va garder les questions pour le moment de questions réponses un peu plus tard comme ça ça va être vraiment comme crunchy puis mais est-ce que tu voudrais peut-être nous préciser aussi ce que le flux instinctif n'est pas parce que peut-être qu'on arrive avec une préconception de ce que c'est puis ça pourrait nous éclairer aussi alors ce que ça n'est pas et ce que vous allez voir partout c'est une minerve ce que ça n'est pas ce n'est pas une manière de contrôler le sang en retenant le sang par la force du périnée parce que vu qu'on est tellement déconnecté on se dit instinctivement on se dit dans notre tête bon ces femmes là qui maîtrisent leur sang vu que moi je ne sais pas le faire naturellement vu que je n'ai jamais eu cette éducation naturelle elles doivent faire un effort elles doivent passer leur journée le périnée serré non avoir le périnée serré toute la journée pour retenir du sang ça n'a aucun intérêt à part se prendre la tête créer des douleurs et de toute manière c'est impossible donc ça on laisse tomber d'accord on ne retient pas le sang à l'intérieur de nous on l'élimine au bon moment donc à la à l'injonction ah mais c'est sale ton truc parce que tu retiens le sang à l'intérieur de toi j'aimerais dire mais qu'est-ce que vous faites avec un tampon une cup si ce n'est retenir du sang à l'intérieur de vous pendant plusieurs heures donc déjà il ne s'agit pas de ça et c'est d'ailleurs ce qui est proposé avec d'autres outils donc on ne retient pas le sang par contre c'est vraiment sensoriel psychomoteur intuitif ça passe par d'autres stratégies j'ai envie de dire qui finalement font que ça marche cycle après cycle par contre il faut accepter cette phase d'apprentissage comme un enfant il n'apprend pas à être continent de jour il prend du temps nous on peut s'expérimenter 5 jours par mois et entre les deux il y a une pause de 20 jours ça va dépendre des femmes donc on voit bien qu'il y a des phases d'apprentissage de désapprentissage donc il faut du temps mais en général au bout de 6 cycles on arrive à libérer 80% notre flux aux toilettes tout ça par cette conscience que l'on met et puis ces petits tips parce qu'en fait c'est vraiment des petits tips des petites choses à savoir toutes bêtes qui changent tout c'est pas que je me connecte à mon utérus et puis j'invoque des non c'est pas ça c'est vraiment des techniques des moments stratégiques il y a des moments clés où systématiquement le sang il coule il n'y a pas des moments ça coule et quand on sait à quel moment ça coule si on le sait on peut se rendre aux toilettes en fait donc voilà je ne sais plus si j'ai répondu à ta question ouais ouais c'est parfait merci puis toi dans ton expérience personnelle comment tu as rencontré le fli le flux libre instinctif est-ce que tu voudrais nous partager ton ça va vous plaire ça va vous plaire parce que c'est un peu grâce à madame Lovary c'est le jour où j'ai en fait je me suis mis au zéro déchet à quelques années et du coup dans le paquet le zéro déchet je ne voulais plus mettre de tampons et de serviettes lavables et du coup j'ai acheté mes premières culottes mensuelles mais comme j'avais la flemme de les nettoyer donc technique de flemmarde quand je sentais que ça coulait en fait et si j'avais des toiles à côté j'allais courir aux toilettes pour libérer mon sang donc ça a commencé un peu comme ça et en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout de quelques cycles je me suis aperçue que je ne tâchais plus du tout mes serviettes et surtout que je savais anticiper mais au début je n'ai pas trop conscientisé le truc en fait je ne faisais pas gaffe moi je bossais en centre de rééducation j'avais plein de patients toutes les demi-heures je changeais de chambre et de patients etc donc même au travail si je chantais elle me disait tiens voilà je vais aller aux toilettes ça coulait mais je n'avais pas trop réfléchi puis un jour par hasard je suis tombée sur un témoignage sur internet sur Facebook je crois d'une nana qui disait je pratique le flux libre instinctif donc c'était la première fois que j'entendais parler de ce terme et elle explique ce qu'elle fait et je dis waouh c'est ce que je fais donc ça a un nom et je ne suis pas la seule à le faire et donc là ça a été pour moi une espèce d'explosion dans mon cerveau de me dire attends là il y a un truc qui se passe c'est à dire que genre on est capable de maîtriser notre sang et on n'en a jamais parlé c'est quoi ce délire et surtout moi je suis kiné je suis fait de la rééducation périnéale je me suis dit mais c'est pas magique c'est physiologique ce qui se passe comment ça marche en fait moi j'ai eu besoin de personnes mais comment c'est possible parce que j'ai fait des heures et des heures de cours sur la continence urinaire sur la continence fécale avec les systèmes neurologiques sympathiques parasympathiques le muscle de la vessie qui se contracte les sphincters et tout ça et je me suis dit on a expliqué les mécanismes de la continence urinaire on les connait par coeur mais on voit bien qu'il y a un organe qui est pris en sandwich entre la vessie et le rectum en arrière c'est l'utérus et celui-là on s'en bat les steaks qu'on a jamais genre ça choque personne donc moi ça m'a en fait j'ai eu un espèce d'électrochoc à ce moment-là une prise de conscience où je me suis dit il se passe un truc là donc j'ai passé après à tous mes cycles à chaque fois j'avais mes règles j'avais mon petit carnet et je notais tout tout ce que je vivais tout ce que je ressentais et j'ai décuplé ma propre capacité de gérer mes menstruations à un point de pouvoir tout gérer sans subir vraiment par la conscience tu vois pas par l'effort pas par la souffrance pas par la contraction mais vraiment par la conscience je savais je sais de mieux en mieux en fait gérer mes menstruations et évacuer mon sang en toilette et c'est parti de là et puis après j'ai commencé à il y a des femmes qui me posaient des questions j'ai proposé des petits exercices au début j'expliquais un peu comment je faisais et elles me disaient waouh Mélissa j'y arrive et je me suis dit attends en fait juste en te disant ça tu arrives à le faire mais c'est grave ça veut dire que la situation est grave ça veut dire qu'on nous a coupé d'un truc hyper simple donc là je me suis dit ok stop donc j'ai commencé à faire le premier atelier avec une méthode universelle et là 800 femmes qui pratiquaient et je me suis dit ok ça a été à chaque fois pour moi de révélation en révélation sur le côté universel de la pratique sur les limites ou non sur comment ça marche et voilà moi comment j'en suis arrivée à en faire bah juste mon activité à 100% même à 200% j'ai envie de dire parce que je ne fais que ça je fais des recherches scientifiques et tout je ne fais que ça c'est vraiment c'est vraiment un gros eye-opener même moi je suis comme wow c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle tellement pas puis tu as l'air de dire que c'est très très simple donc la prochaine question on s'en vient c'est comment ça fonctionne comment c'est quoi les outils c'est quoi le secret c'est quoi ton secret bon alors le secret numéro un c'est de déconstruire les croyances erronées que l'on a sur nos règles donc de comprendre un peu comment fonctionnent nos règles parce qu'en fait à part des explications de biologie hyper chiante de l'endomètre qui se détache voilà ou alors on connaît enfin moi je ne sais pas comment c'est chez vous mais nous à nos cours d'SVT quand j'étudiais le cycle menstruel à part apprendre une courbe par coeur je ne savais même pas que ça parlait vraiment de moi je n'avais pas fait le rapprochement en fait que c'était moi le truc qu'il y avait dans le livre quoi et donc du coup les règles c'est comme un phénomène qui concerne juste la moitié de la planète donc ce n'est pas un petit sujet on coûte la planète en deux et la moitié qui est concernée par les menstruations directement et 500 fois dans sa vie jusqu'à 500 fois donc la moitié fois 500 et on n'a jamais analysé la physiologie des menstruations donc je vais vous expliquer la physiologie des menstruations et vous allez comprendre comment du coup c'est possible de maîtriser notre flux donc je vais faire un petit bref rappel les menstruations c'est l'évacuation de la couche intérieure de notre utérus qui s'appelle l'endomètre qui à chaque cycle va se redévelopper dans l'éventualité d'accueillir un embryon mais comme on n'est pas enceinte tous les mois bien heureusement et bien cet endomètre va se libérer s'évacuer c'est ce qu'on appelle les menstruations cet endomètre il ne se libère pas d'un coup ce serait bien trop douloureux d'avoir toute cette libération d'un coup donc elle va se détacher sur 3, 4, 5, 7 jours pour certaines femmes d'accord donc c'est pour ça que les menstruations s'étalent sur plusieurs jours mais comment ça se passe en fait comment cet endomètre se libère l'utérus se contracte une partie de l'endomètre se libère et va traverser le vagin donc je vais vous expliquer ce chemin puis après il y a une phase de repos avant la prochaine contraction donc l'étape numéro 1 c'est de se rendre compte que le sang il ne coule pas en continu comme un robinet ouvert ça si vous portez des culottes menstruelles vous normalement vous vous en rendez déjà compte que le sang il ne coule pas en continu mais c'est bien de se le dire aussi parce que là ça provoque l'effet de ah oui donc ça veut dire quelque chose ça veut dire que je peux ressentir des choses et donc le premier exercice c'est de se dire ok mon utérus se contracte qu'est-ce qui se passe quand je sens mon utérus se contracter parce que quand votre utérus se contracte vous savez que vous avez un quart d'heure une demi-heure ou une heure pour aller aux toilettes et si vous allez aux toilettes à la suite d'une contraction vous libérez du sang ok la fin numéro 1 la contraction de l'utérus ça va dépendre d'une femme à l'autre certaines femmes vont sentir une crampe donc ça peut être assez évident ou une douleur d'autres femmes ça va être une lourdeur en bas du dos une tension en bas du ventre ou une sensation d'inconfort on gigote un peu on n'est pas à l'aise pourquoi ? parce que l'utérus il est relié par les vertèbres en arrière et par l'abdomen en avant par des ligaments donc quand il se contracte en fait il vient comme tirer sur les structures qui l'entourent donc ça vient faire des sensations projetées donc l'analyse numéro 1 c'est quand vous allez avoir vos prochaines règles ou si vous avez vos règles d'essayer de sentir les symptômes que vous avez dans le petit bassin et dans le corps et de relier ces symptômes avec ce symptôme est une contraction de mon utérus donc il y a une partie de l'endomètre qui est en train de descendre voyez ? commencer à relier les points entre eux c'est ça l'éducation menstruale c'est de se dire ce qui se passe dans votre corps en fait c'est normal mais ça veut surtout dire quelque chose il n'y a rien qui se passe dans le corps sans qu'il n'y ait de symptômes tout et tout porte des messages donc là déjà c'est récupérer cette sensation cette information ensuite vous allez me dire oui mais attends quand il y a une contraction ah faut que je cours aux toilettes et bien non parce qu'en fait le sang entre le moment où il y a une contraction et le moment où le sang est extériorisé et descend à la vulve il peut s'écouler entre 30 45 minutes une heure de temps donc en fait il n'y a pas d'urgence pourquoi en fait le sang prend du temps à s'évacuer c'est parce que dans un premier temps le sang va être logé dans des petites poches et ça ça a été démontré qui s'appelle les fornix vaginaux à l'entrée du col de l'utérus donc étape numéro 1 de la trajectoire le sang est recueilli dans des petites poches voilà je fais les petites poches les petites poches de sang et donc il commence sa première étape là donc là il est stocké de manière passive pourquoi il est stocké ? parce qu'on a l'habitude d'imaginer le vagin comme un tube ouvert d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut l'imaginer quand on voit ce genre de représentation mais dans le corps il n'y a pas de vide ça n'existe pas le vide dans le corps en fait le vagin c'est deux parois souples et élastiques mais à coller l'une contre l'autre donc le sang il n'est pas dans un tube comme ça il est retenu naturellement passivement donc il descend en haut et le vagin est comme ça il y a plein d'autres raisons qui expliquent que le sang il ne va pas couler d'une traite c'est qu'il y a aussi dans le vagin ce qu'on appelle les replis vaginaux replis vaginaux que l'on a toutes c'est des petits dodanes qui viennent aussi donc ce n'est pas un tube lisse en plus ce n'est pas un toboggan lisse c'est plein de replis qui viennent encore ralentir la descente il y a aussi l'inclinaison de l'utérus qui fait comme ça qui fait que ça ralentit encore il y a aussi le périnée qui vient faire une dernière courbure à la partie inférieure de l'utérus enfin il y a plein de choses dans le corps tout ça c'est écrit dans mon livre si ça vous intéresse mais il y a plein d'explications naturelles anatomiques physiologiques qui mettent en évidence que naturellement le corps est fait et pour réceptionner de l'information et envoyer l'information au cerveau et pour aussi permettre une maîtrise du flux l'autre point c'est quand le sang s'écoule le sang il a une vitesse d'écoulement qui est lente je m'explique l'urine c'est comme de l'eau ça coule vite d'accord le sang c'est épais et visqueux ça coule plus lentement d'ailleurs vous allez vous en apercevoir si vous allez aux toilettes au moment où vous sentez une contraction vous faites d'abord pipi et parfois il faut attendre 5, 10, 15 secondes pour que le sang s'évacue parce que le sang est en train de descendre mais il faut qu'il prenne le temps de finir sa descente parce qu'il est plus épais visqueux donc la vitesse d'écoulement du sang est plus lente donc c'est à la fois aussi une bonne nouvelle parce que ça explique qu'on a le temps donc voilà si je dois résumer un peu la faire je sens mes contractions étape numéro 1 dans le fil libre c'est de savoir en fait repérer à quel moment je vais me rendre aux toilettes une des informations c'est les ressentis donc ressentir des contractions et aussi de se dire ben voilà mon corps est fait pour le sang ne coule pas en continu d'accord après il y a des moments clés en fait pour aller aux toilettes par exemple après une position prolongée vous travaillez devant un ordinateur ça fait 2 heures que vous êtes devant votre ordi vous êtes complètement absorbé donc vous n'avez pas senti de contraction vous avez certainement du sang accumulé là-haut donc en vous levant il suffit de vous rendre aux toilettes et de libérer le flux et ça c'est des automatismes simples logiques qui vous permettent déjà de capter des moments comme ça ok le petit point qui est intéressant c'est de savoir mais comment je libère mon flux aux toilettes parce qu'en fait il y a des positions favorables pour libérer le flux aux toilettes c'est la position physiologique pour tous les fluides en fait mais pour libérer facilement le sang aux toilettes quand vous allez aux toilettes à la suite d'une contraction ou par rapport à une intuition aussi à un automatisme ou je ne sais quoi il faut dans l'idéal mettre les pieds un peu en hauteur par exemple sur un petit tabouret ça de toute manière c'est conseillé de manière générale mais là d'autant plus pour le flux libre vous mettez les pieds un peu en hauteur donc si vous n'avez pas de tabouret vous prenez la poubelle des toilettes vous prenez le paquet de PQ vous prenez des bouquins une boîte parce que vous mettez vos pieds en hauteur il faut que les genoux soient au-dessus du bassin et le genou au-dessus du bassin ça vient comme mettre en rectitude en fait dans l'axe de la gravité le vagin ça vient ainsi d'étendre le périnée qui va pouvoir laisser passer le sang plus rapidement et une fois que vous êtes dans la bonne position on ne pousse pas on expire l'expiration fait remonter le périnée parce que le périnée quand il se relâche il remonte parce que le diaphragme remonte ça fait remonter les organes donc le périnée se détend et le sang s'écoule et se laisser 10-15 secondes 30 secondes de plus que l'urine pour laisser le temps au sang de s'écouler avec ce que je vous ai dit là je suis sûre qu'au cycle prochain vous allez fuir au moins une fois aux toilettes possible autrement merci tellement Mélissa c'est vraiment fascinant puis j'apprécie beaucoup aussi la clarté avec ton c'est la clarté anatomique en fait que tu apportes à la technique là c'est vraiment c'est vraiment très clair pour moi puis on reçoit plein de petits cœurs de partout c'est important parce que je souligne que c'est pas mystique c'est physique on porte toute cette capacité en nous du moment qu'on a un utérus un vagin qu'il soit rétroversé antéversé l'utérus ça marche t'as tes règles t'as un utérus t'as un vagin ben voilà t'as tout pour libérer ton sang maîtriser ton fluide en fait t'as tout donc c'est vraiment une capacité que l'on porte mais qu'on va apprendre à apprivoiser cycle après cycle avec douceur reconnexion et puis voilà et puis par exemple moi il y a un truc que j'adore c'est quand tu commences à te reconnecter à ton corps et à tes règles à tes menstruations il y a un truc qui est l'intuition c'est à dire que t'es en train de travailler ou tu fais un truc et d'un seul coup de nulle part tu sais pas pourquoi tu penses à tes règles comme ça tu vois et ben en fait c'est un SMS de ton utérus qui dit hey si t'as les fluides tu vois ça j'ai remarqué c'est trop marrant parce que après moi je reçois beaucoup de mes salles de femme qui me disent mais en fait c'est trop marrant j'y ai pensé une fois puis deux fois je me suis dit là j'y pense alors que j'ai aucune raison d'y penser je vais voir et avant aux toilettes et ça marche en fait donc après c'est pas une technique c'est un ensemble de d'informations d'informations moi moi mes outils c'est de un l'éducation menstruel c'est à dire pour désinguer les croyances il faut avoir la contre-croyance c'est à dire ben mon corps n'est pas capable si il est capable parce que ça 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 tu vois donc voilà visiter ce qui se passe à l'intérieur de nous et les premières idées qu'on a eues quand on a entendu parler du flux libre qu'est-ce qu'on s'est dit à l'instant où on a entendu parler de ça parce qu'en fait nos préjugés nous rattrapent avant qu'on ait eu le temps de nous avoir une pensée donc quelle est la première réaction que vous avez eue peut-être une répulsion à l'instant vous avez entendu de ces fans mystiques dans la forêt qui libéraient leur sang dans la nature c'est un signe de cette petite voix qui te dit ouais c'est pas possible c'est pas bien c'est perché et ça ça montre des croyances et ces croyances là essaient de refaire un petit peu le chemin de ce qui a pu vous traverser l'esprit pour aller les prendre une par une et trouver des contre-arguments et qu'elles perdent leur force leur valeur une croyance est forte quand on ne la voit pas on lui laisse toute la place de nous prendre de prendre l'emprise sur nous mais dès qu'on voit la croyance elle perd sa force d'action parce qu'elle ne tient pas la route par définition c'est une croyance donc on y croit comme ça mais ce n'est pas une vérité c'est une croyance donc ce chemin là il est intéressant aussi dans ce sens tu vois ok ouais on a tellement de travail à faire mais c'est full inspirant parce que je c'est comme si tout ce que tu as partagé ce soir je le sens dans mon corps que c'est genre ah ouais c'est pas loin d'une réalité très accessible en fait tu sais le changement de paradigme il passe déjà par arrêter de se croire insuffisante arrêter de se croire incapable quelle est cette peur que je ressens à l'idée de commencer d'oser expérimenter pourquoi j'ai peur en fait est-ce que j'ai peur de l'échec est-ce que j'ai peur de ne pas être capable est-ce que j'ai peur de tâcher parfois on a peur juste ça fait peur on a l'impression de se jeter dans le bain tu sais moi c'est marrant parce que j'ai pas eu le temps d'avoir peur vu que ça m'est arrivé par surprise donc ça ça a été ma chance mais tu vois là mon fils il a deux ans et je sentais qu'il était temps qu'on se lance à lui apprendre à faire pipi dans le pot et j'avais peur c'est marrant et là je me suis dit tiens c'est cette peur là que les femmes me décrivent j'avais peur de quoi j'avais peur qu'il fasse pipi n'importe où j'avais peur de perdre mes moyens j'avais peur de me faire surprendre j'avais peur qu'il n'y ait pas de toilette en fait j'avais pas confiance en son corps j'avais pas confiance en l'intelligence intérieure de son corps du coup j'avais peur de me lancer c'est lui qui un jour m'a dit non pas la couche un matin et j'ai fait bon allez tu flippes mais tu vas enlever tous les tapis et tout et tu mets le pot au plein milieu du salon et tu fais confiance en une semaine c'était bouclé parce qu'il était prêt parce que son corps il sait faire je lui ai fait confiance le corps est intelligent notre corps est intelligent il faut essayer d'oser aller vers cette intelligence intérieure en fait affronter ça affronter ce vide affronter cet inconnu en fait c'est ça le chemin aussi du flippe c'est ça cette invitation c'est on se rend compte aussi du conditionnement quand on a un peu les boules d'y aller quoi tu vois qu'est-ce qu'on risque franchement il est où le risque en fait ouais le risque c'est de faire une belle découverte sur nous-mêmes et de mieux se connaître exactement et c'est ça en fait donc moi je me rends compte aussi que plus on est nombreux à pratiquer alors je ne saurais pas d'expliquer pourquoi mais plus on est nombreux à le pratiquer et plus c'est facile d'y accéder pour les femmes comme si le changement de paradigme vous savez à la fin de mon livre je parle de la théorie du centième singe je ne sais pas si vous avez déjà je l'adore je le trouve incroyable cette explication-là c'est qu'il y a des singes sur une île qui par imitation ont imité le comportement de nettoyer je crois que c'était une patate douce ok il y en a une qui s'est mise à nettoyer une patate douce avant de la manger puis les autres ont regardé et tout le clan s'est mis à imiter et à nettoyer la patate douce avant de la manger ce qui est un geste totalement anodin mais ce qui s'est passé c'est qu'on a découvert qu'à la suite de ça sur une autre île qui n'a rien à voir donc les singes n'avaient pas pris l'avion pour aller leur apprendre le truc il n'y avait pas eu de zoom sur comment nettoyer une patate douce ils se sont mis à nettoyer leur aliment avant de les manger comme si à partir d'un d'un taux alors je ne dirais pas le centième singe c'est la notion de se dire quel était le 99ème singe qui a fait basculer la tendance et que tout le comportement de l'espèce a basculé par je ne sais quelle raison télépathique inconscient collectif ce que vous voulez mais moi ce que je vois c'est que quand j'ai démarré le flux libre il fallait que j'explique longtemps longtemps pour que ça basse et que maintenant il y a certaines femmes juste un podcast un mot clé un truc qui passe elle bascule comme si on s'approchait doucement mais sûrement de cette centième femme qui fera basculer vers un nouveau paradigme vers un nouveau comportement tu vois on a observé la même chose avec nos culottes au début on prenait beaucoup de temps à expliquer qu'est-ce que c'était comment ça fonctionnait et tout ça puis après on a vraiment senti qu'il y avait un shift toutes les gens étaient comme ah bah oui je comprends ça faisait du sens ça c'est tellement fascinant de se dire mais en fait de toute manière moi en me lançant je permets sans le savoir peut-être à plein de femmes elles-mêmes sans ayant vu quoi que ce soit de le faire parce que nous sommes un en fait nous sommes une tout ça c'est la même chose tu vois et le basculement il est là c'est que pour moi j'espère que dans deux générations même dans une génération les jeunes femmes elles se diront mais quoi avant tu mettais des tampons et des serviettes mais pourquoi t'as juste allé aux toilettes tu vois c'est-à-dire que le conditionnement il est lâché elles ont changé de monde pour elles ça va leur paraître aberrant de penser à nous et de se dire ouais avant les meufs elles savaient même pas gérer leurs règles tu vois c'est un peu une coïncidence aujourd'hui mais tu m'as dit avant qu'on rentre sur le zoom que t'avais lancé ta nouvelle cohorte est-ce que tu veux en dire un petit mot avant qu'on passe aux questions réponses alors merci de me laisser cette opportunité en fait il y a plusieurs manières d'accéder à ça au flux libre il y en a qui vont tout de suite avoir ça ça va vibrer ça va être suffisant mon livre je vais tout de suite le dire pour être honnête et transparente il y a tout dans le livre j'ai fait zéro rétention d'information vous avez tout toute la méthode toutes les explications toute l'histoire du flux libre même des témoignages des schémas et tout donc pour 18 euros je ne sais pas combien ça fait chez vous vous avez toutes les explications de comment ça marche le flip mais ça va plus loin que ça il y a des femmes déjà qui ont besoin de se sentir accompagnées parce que la force du groupe ça libère ça fait de l'empowerment ça permet de nous dépasser qui veulent aussi aller plus loin en profondeur dans les connaissances voire même devenir elles-mêmes ces facilitatrices qui engendreront le changement chez d'autres femmes donc j'ai créé l'académie du flux libre instinctif qui est la première académie qui va être dédiée complètement à ce sujet-là qui va d'abord dans un premier temps permettre à des femmes de elles-mêmes en plusieurs mois à travers des ateliers des masterclass acquérir la connaissance et avec des exercices avec plein de choses accéder à leur capacité de continence menstruelle et puis pour celles qui veulent poursuivre avoir les bagages pour le transmettre à leur tour parce que moi mon intention c'est que ça soit partout dans le monde donc voilà et donc l'académie du flux libre vient d'ouvrir ses portes tu vois là il y a quelques jours j'ai lancé le programme en fait les premières masterclass commencent le 18 janvier et pour information s'il y a assez de femmes parce qu'en fait les horaires des ateliers donc tout est en direct et il y a les replay quand vous rentrez dans l'académie vous avez accès au contenu Agi il va être enrichi en permanence donc là c'est vraiment le prix de l'adhésion mais après c'est terminé parce que moi je suis aussi directrice de mémoire je mets tout en fait sur l'académie je veux vraiment que ce soit une base de données sur cette thématique-là en fait donc ça c'est voilà et du coup s'il y a suffisamment de femmes qui sont du Canada je ferai aussi le même calendrier sur des horaires qui vous correspondent parce que là les horaires sont 30 heures en France excellent même une petite cohorte de 15-20 femmes j'ai tellement envie en fait que ça se trouve du Canada que s'il y a 15-20 femmes qui adhèrent là il y a un prix de early bird jusqu'au 30 novembre je ferai un calendrier horaire pour que vous ayez des directs que pour vous et que vous puissiez aussi vous retrouver parce que pour moi c'est important que cette communauté elle se fasse entreflueuse entreflueuse donc c'est là voilà donc voilà merci voilà donc c'est l'académie du flux libre instinctif je sais pas si je peux peut-être mettre le petit lien vite fait dans le chat parce que du coup je t'avais pas envoyé et pendant que tu fais ça ben déjà juste un énorme merci moi je suis comme full flabagasté ça m'a fait un bien fou merci je sais je veux je veux remercier à Juju Gabriel qui sont là de l'équipe qui permettent c'est que Madame Lovary shine de toute sa beauté merci d'être là je vous aime puis c'est toujours le moment publicitaire où on fait notre petit notre petit moment pour louer les 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 bienfaits de nos culottes donc c'est une petite pause publicitaire puis directement après ça préparez vos questions parce qu'on va pouvoir les poser live à Mélissa puis je pense que ça va être assez juicy ce soir ouais après je ferai après votre pub je rajouterai une couche parce que j'ai des choses à dire sur nos culottes ah oh ok ça va donc voilà sans plus tarder je vous présente la magnifique culotte menstruelle c'est une culotte menstruelle telle qu'elle a un protège de sous qui est intégré puis grâce à un système de serviettes amovibles qu'on pourra peut-être voir apparaître sur la vidéo hop on peut les changer régulièrement chaque culotte vient avec trois serviettes amovibles vous voyez ici c'est un sang menstruel très fleuri puis vient aussi avec un sac amovible dans lequel on peut ranger la serviette utilisée puis en prendre une nouvelle pour la changer telle que vous voulez pour retrouver votre confort journalier et apprécier votre flux menstruel à sa juste valeur voilà je voulais profiter de ça pour déjà vous remercier encore une fois parce que moi je ne fais depuis cinq ans je ne sais plus combien d'années j'ai commencé jamais j'ai fait aucun partenariat avec aucune marque parce que je veux avoir ma liberté d'expression je ne peux pas commencer j'ai jamais fait aucun partenariat mais j'ai commencé avec madame Lovary dans mon expérience de femme donc pour moi déjà une histoire de cœur là-dedans et surtout j'ai fini par en racheter cette année parce que j'ai voulu changer de culotte et que je me suis rendu compte que le tissu avait un impact sur notre capacité à ressentir notre flux à la vulve comme si en fonction du tissu en fait ça venait changer les informations d'ailleurs c'est pour ça que quand on partit avec des serviettes je tape ça ne fonctionne pas parce que ça fait un effet couche et donc j'ai remarqué que pour moi les culottes les plus flee friendly c'est les madame Lovary alors on n'a pas encore de partenariat parce que voilà on en parle moi je ne fais jamais rien avec les marques mais là si je vous dis ça c'est pas pour vendre plus de madame Lovary c'est parce que vraiment c'est pour moi aujourd'hui je recommande celle-ci parce que c'est ce que je trouve le plus adapté pour la pratique du flux libre voilà merci Mélissa je touche là-dessus parce que vraiment c'est pas pour vous faire plaisir c'est vraiment sincère ce que j'ai pour moi voilà il y a les valeurs de ce que vous portez il y a tout ce que vous faites à côté mais aussi votre produit il est super et moi je l'utilise c'est mes culottes menstruelles et depuis le début donc voilà j'avais envie de vous le dire je profite de cette opportunité merci je vais passer le flambeau à Gab qui est qui est notre queen pour les questions réponses je sens mon intuition me dit qu'il va y avoir beaucoup de questions mais I don't know I don't know j'ai le temps j'ai le temps là il y a un système vous pouvez lever la main dans ben Gab tu pourras expliquer tu seras mieux que moi sûrement oui c'est ça il y a une fonction sur Zoom vous pouvez lever votre main si vous avez une question la poser de vive voix j'ai aussi déjà beaucoup de questions dans le chat que je vais pouvoir relayer mais avant toute chose je voulais juste mentionner là on a parlé des culottes le varie si jamais vous n'avez pas encore fait le soupe que vous avez envie de vous en procurer c'est le bon moment présentement on a notre plus gros rabais de l'année bon en tant que petite entreprise on ne peut pas faire des rabais de 70% mais on a un 15% de rabais sur toute la boutique en ce moment avec le code love15 donc je vais le mettre dans le chat mais si jamais vous sentiez l'élan de vous procurer les culottes c'est le bon moment pour le faire donc voilà partagez le code si vous le désirez oui absolument partagez la bonne nouvelle donc si jamais quelqu'un veut briser la glace lever la main puis poser une question de vive voix c'est les bienvenus à le faire de viveZ Disney pour deux de viveZ